COVID-19, vous ne pouvez pas travailler à cause du coronavirus, qui va vous payer ? Alors que l'OMS pourrait rapidement déclarer que nous faisons face à une pandémie et que la Belgique comptait déjà 8 nouveaux cas en ce lundi de rentrée des congés de carnaval, il est intéressant de connaître ce qui attend les employés et les employeurs dans ces circonstances. La première situation, c'est celle où malheureusement vous êtes contaminé par le COVID-19. À ce moment-là, c'est la mutuelle qui vous prend en charge. Ce sont les mêmes dispositions juridiques que lors d'un congé maladie courant. Si en revanche, vous n'êtes pas malade, mais que, pour des raisons de sécurité, vous êtes placé en quarantaine, par exemple si vous revenez du Wuhan ou de Lombardie, la situation est un peu différente. Degré, 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 lire aussi, épidémie de COVID-19, la Belgique passe en phase 2, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Dans ce cas de figure, vous ne pouvez quand même pas vous rendre au travail. Et votre contrat peut s'en trouver suspendu. Vous tombez alors dans ce que l'ONEM appelle le chômage temporaire pour force majeure. C'est alors cet organisme qui prend la relève et vous verse votre rémunération. Dans ces circonstances, vous ne devez bien évidemment pas avoir travaillé un certain nombre de jours avant pour pouvoir percevoir une allocation chômage, comme c'est le cas dans le cadre d'une attribution régulière d'allocations. Degré, 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 lire aussi, COVID-19, le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique, l'ONEM précise toutefois qu'il faut un vrai risque de contagion pour appliquer la force majeure. Il ne suffit pas d'être allé en vacances dans une zone à risque ou juste d'avoir déjeuné avec un ami qui reviendrait de Chine pour que votre employeur suspende votre contrat. Les entreprises qui prennent des mesures préventives afin d'éviter que leurs travailleurs soient contaminés par le coronavirus ne peuvent pas demander de chômage temporaire pour force majeure, explique l'ONEM. Mais, le cas de force majeure peut s'appliquer, si, par exemple, vous revenez de vacances, d'une zone qui n'est pas considérée comme zone à risque, vous retournez travailler et montrez les premiers signes d'infection. Vous représentez alors un risque de contagion pour vos collègues. Dans ce cas, si l'employeur est obligé d'assigner tout le monde à résidence, la force majeure peut être demandée, dit le site de l'ONEM. Autrement dit, pas sûr qu'elle s'applique, mais l'ONEM examinera le cas. L'entreprise pour laquelle est impactée par le coronavirus. Enfin son activité. Alors là deux cas de figure possible. Degré, 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 retrouvé, tous nos articles sur l'épidémie du coronavirus. L'organisme précise toutefois que si l'entreprise ne répond pas encore aux conditions préliminaires, elle peut introduire une demande auprès du ministre de l'Emploi pour être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base de circonstances imprévisibles qui entraînent, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Alors que l'OMS pourrait rapidement déclarer que nous faisons face à une pandémie et que la Belgique comptait déjà huit nouveaux cas en ce lundi de rentrée des congés de carnaval, il est intéressant de connaître ce qui attend les employés et les employeurs dans ces circonstances. La première situation, c'est celle où malheureusement vous êtes contaminé par le COVID-19. À ce moment-là, c'est la mutuelle qui vous prend en charge. Ce sont les mêmes dispositions juridiques que lors d'un congé maladie courant. Si en revanche, vous n'êtes pas malade, mais que, pour des raisons de sécurité vous êtes placé en quarantaine, par exemple si vous revenez du Wuhan ou de Lombardie, la situation est un peu différente. Degré, 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 lire aussi, épidémie de COVID-19. La Belgique passe en phase 2, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Dans ce cas de figure, vous ne pouvez quand même pas vous rendre au travail. Et votre contrat peut s'en trouver suspendu. Vous tombez alors dans ce que l'ONEM appelle le chômage temporaire pour force majeure. C'est alors cet organisme qui prend la relève et vous verse votre rémunération. Dans ces circonstances, vous ne devez bien évidemment pas avoir travaillé un certain nombre de jours avant pour pouvoir percevoir une allocation chômage, comme c'est le cas dans le cadre d'une attribution régulière d'allocation. Degré, 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 lire aussi, COVID-19. Le cap des 3000 morts du coronavirus dépassé, baisse des contaminations en Chine, polémique en Belgique, l'ONEM précise toutefois qu'il faut un vrai risque de contagion pour appliquer la force majeure. Il ne suffit pas d'être allé en vacances, dans une zone à risque ou juste d'avoir déjeuné avec un ami qui reviendrait de Chine, pour que votre employeur suspende votre contrat. Les entreprises qui prennent des mesures préventives afin d'éviter que leurs travailleurs soient contaminés par le coronavirus ne peuvent pas demander de chômage temporaire pour force majeure, explique l'ONEM. Mais, le cas de force majeure peut s'appliquer si, par exemple, vous revenez de vacances, d'une zone qui n'est pas considérée comme zone à risque, vous retournez travailler et montrez les premiers signes d'infection. Vous représentez alors un risque de contagion pour vos collègues. Dans ce cas, si l'employeur est obligé d'assigner tout le monde à résidence, la force majeure peut être demandée, dit le site de l'ONEM. Autrement dit, pas sûr qu'elle s'applique, mais l'ONEM examinera le cas. L'entreprise pour laquelle est impactée par le coronavirus. Enfin son activité. Alors là deux cas de figure possible. Degré, 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 retrouvez tous nos articles sur l'épidémie du coronavirus. L'organisme précise toutefois que si l'entreprise ne répond pas encore aux conditions préliminaires, elle peut introduire une demande auprès du ministre de l'Emploi pour être reconnue comme entreprise en difficulté sur la base de circonstances imprévisibles qui entraînent, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d'affaires, de la production ou du nombre de commandes. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.